La Biennale du design La Biennale du design, c'est un très grand événement du territoire. Le groupe Casino est une grande entreprise du territoire et c'est aussi une entreprise innovante. C'est peut-être notre lien le plus fort avec cet esprit de la Biennale du design. Je crois que le partenariat, c'est un soutien, comme tout soutien, il a une forme aussi un peu désintéressée, mais en tant que grande entreprise du territoire, nous attendons que l'image de Saint-Etienne soit de plus en plus associée au design, une image extrêmement positive, extrêmement contemporaine, extrêmement moderne de notre ville, de cette ville qui a vu maître le groupe Casino. C'est un événement qui est un marqueur, un marqueur de développement, un marqueur d'innovation, un marqueur d'attractivité de notre territoire. Et quand vous êtes une banque du territoire, les opérations qui permettent ces marquages, vous les accompagnez naturellement. Nous attendons aux premières écoles, d'abord qu'elles soient fréquentées. Je suis attentif au public local, parce que Saint-Etienne se renouvelle avec le design et avec la Biennale. Donc il est important maintenant que le public local s'approprie cet événement, qu'au-delà des professionnels, notre population, notre environnement s'y intéressent, parce que c'est notre facteur, c'est un de nos facteurs de développement futur. C'est important pour la population, c'est important pour nos entreprises, de savoir ce qui se passe là, de savoir ce qui est en germe, de savoir un champ des possibles quelque part. Il y a la cité du design, dans laquelle nous travaillons à longueur d'année, et puis la Biennale du design, qui est le rendez-vous où on montre ce qu'on fait, ce qu'on a fait, c'est le rendez-vous de tous ceux qui oeuvrent en matière de design et de confronter, de faire des benchmarks, d'échanger. Donc c'est l'endroit où on montre ce qu'on fait, et c'est un événement particulier évidemment, parce qu'il est d'abord mondial. Il y a des Living Labs qui sont installés, on attend une réponse, une réponse à la réponse, c'est-à-dire qu'on a des propositions, et donc quel effet ça fait sur les experts, sur les gens, et ça nous permet de rebondir pour la suite des opérations. Moi personnellement, je suis assez lié au monde du design depuis 25 ans, à peu près de carrière, j'ai visité toutes les dernières Biennales, je trouve que celle de cette année est particulièrement intéressante, parce que point, elle dure beaucoup plus longtemps, double je crois, quasiment un mois, ce qui permet, nous, d'avoir rythmé un certain nombre d'événements dans ce cadre de grands partenariats, avec des clients, avec des salariés, etc. Et je trouve que le Hof, qui est très présent cette année, nous a permis, nous, de faire trois expositions en termes du Hof, ce qui était vraiment intéressant dans ce cadre de ce partenariat, et puis permet de voir autre chose que ce qui est exposé dans le Wind, qui est déjà d'un grand intérêt. Le design est au cœur de la stratégie de Tarket, et il était normal de venir se plonger dans le milieu des designers à l'occasion d'un tel événement, qui est la Biennale du design. C'est une occasion formidable de partager avec les différents acteurs du design, mais aussi de montrer ce que Tarket produit à travers les différents sols qui sont exposés dans cette Biennale. La Biennale, pour nous, d'abord, c'est 140 000 visiteurs, dont un certain nombre qui viennent de l'extérieur, qui, j'espère, vont utiliser les transports publics et les tramways de Saint-Étienne, donc leur faire découvrir et accroître notre activité. Et puis aussi, un titre plus personnel pour l'ensemble des collaborateurs et de Saint-Étienne, et d'ailleurs, qui vont venir, qui soient amenés à penser, à réfléchir, à voir les choses autrement, parce qu'une Biennale comme ça, c'est un moyen de découvrir d'autres horizons et d'innover et d'inciter à la découverte et à l'innovation. C'est à travers le design, et notamment le design de service, qu'on peut aussi imaginer de nouveaux services qui soient toujours plus en proximité et en concordance avec les besoins et les usages. Et c'est ce que peut apporter le design. Il y a aussi l'idée, à Saint-Étienne, de pouvoir mener des expérimentations. C'est vraiment un terrain de jeu très intéressant. Et c'est vrai que ça donne une espèce de dynamique au territoire, que ça permet de découvrir la ville. Et j'ai le sentiment aussi que ça a véritablement réveillé ce territoire. Ça lui a donné une bonne raison de se mobiliser et de se tourner vers demain. Sous-titrage Société Radio-Canada C'est parti ! C'est parti ! ...